... Édition spéciale consacrée au numérique, invité logique, le président du Croèque, BACA. Vous interdonnez, dès que vous jugez nécessaire, la concision de votre part étant la seule condition que j'oserais formuler. La transition numérique, fil conducteur de cette édition, avec une question légitime, la profession est-elle prête ? Les cabinets ont-ils sauté dans le wagon du digital ? La réponse est évidemment mitigée. Il y a les réfractaires de moins en moins nombreux et il y a les volontaires, ceux qui surfent sur la vague. Nous sommes allés à la rencontre, dans l'ouest de Bouches-du-Rhône et dans le Var, à la rencontre de deux cabinets qui ont d'ores et déjà intégré de nombreux outils numériques. Le reportage est signé Gilles Guérin. C'est une révolution culturelle pour les experts comptables, investissement matériel, accompagnement humain, le tournant numérique bouscule leur quotidien. Ici, le cabinet a fait le choix du tout numérique depuis sa création il y a quatre ans, une volonté portée et revendiquée par son créateur. Aujourd'hui, numériser des pièces, c'est pouvoir tenir des comptabilités beaucoup plus rapidement, c'est pouvoir vendre des missions complémentaires autour des tableaux de bord, de pouvoir les communiquer plus rapidement. Donc toute la notion reporting est importante à ce niveau-là. C'est aussi la mise à disposition de nos clients d'outils de facturation directement reliés au cabinet. C'est autant de missions supplémentaires que les cabinets n'avaient pas et qui aujourd'hui sont vraiment rentables pour les cabinets. Avec cette dématérialisation, les clients du cabinet peuvent envoyer leurs pièces comptables par mail ou les déposer dans un dossier partagé. En quelques clics, les éléments sont intégrés à une base de données et prêts à être traités. Grâce à un logiciel, les factures sont directement rattachées à l'écriture comptable. Cette collaboratrice a connu l'époque papier avant de se mettre au numérique et pour elle, pas question de revenir en arrière. Quand on va chez un client, on se éplace, tout est sur le web et on a tout en direct, même de la maison, on a oublié de faire quelque chose, ça peut arriver, ou on a une demande sur un week-end d'un client qui est urgente, on peut répondre aussitôt. Cette mutation de la profession a permis à cet autre cabinet de s'implanter dans un nouveau lieu, un co-working, une démarche dans la continuité du tout numérique. On casse un peu l'image austère du cabinet d'expertise comptable qui nous colle un peu à la peau et aujourd'hui, le type de créateur qu'il y a sur ces espaces de co-working sont des profils star-stoppers ou des générations Y et X, comme on les appelle, qui ont complètement intégré la mobilité et la dématérialisation des documents. Pour faciliter les échanges, le cabinet a mis un scanner dans les locaux à disposition de ses clients. Les éléments scannés sont envoyés directement au comptable, un véritable plus selon les co-workers. Ça nous a permis de gagner en temps, en rapidité, en souplesse, en efficacité, éviter éventuellement des erreurs, des oublis. C'est vraiment un outil qui nous aide au quotidien. Au-delà de cet outil, le cabinet propose un espace client sur son site web pour récupérer les factures et autres documents. Des tutoriels sont également en ligne pour aider le client dans ce passage au numérique, une transition qui permet de libérer les étagères et qui semble presque inévitable pour le métier. Alors, j'ai attribué ce reportage à Gilles Guérin, rendant un César ce qui lui appartient, c'est Françoise Marty qui l'a signé. Est-ce que... Peut-être, il est rare d'applaudir les journalistes, mais ils sont flattés, surtout venant de vous. Président, on a vu 2 cabinets qui, semble-t-il, avaient bien initié une démarche digitale ou numérique, appelons-la comme on veut. Est-ce que vous êtes inquiet sur la capacité de la profession dans son ensemble et dans cette région à s'emparer de ces outils-là ? Alors, inquiet, non. On a souhaité organiser ce congrès sur la transition numérique pour une raison, c'est... La transition numérique doit être réalisée par tous les cabinets. La profession est forte si l'ensemble de la profession s'empare de ce sujet. Après, est-ce qu'on a des soucis d'adaptabilité ? Moi, je crois pas. Je crois qu'on a une profession qui est capable de bouger vite, de s'adapter. On le voit depuis quelques années, enfin, même plus que ça. J'étais pas encore stagiaire. Les bilans, c'était papier. On est passé au PC, on est passé à la micro, on est passé aux imprimantes matricielles. Aujourd'hui, on est en réseau. On a des ordinateurs. On communique avec nos clients de façon presque virtuelle. Donc, la capacité d'adaptation de la profession, elle est évidente. Donc, à nous de faire en sorte de savoir ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. C'est l'objet de ce congrès. L'objet de ce congrès, c'est de se projeter dans 5 ans et de savoir quels outils seront à notre disposition dans 5 ans pour faire en sorte que chacun d'entre vous, à la fin de ce congrès, ait un plan stratégique d'organisation de cabinet. C'est ça l'objectif du congrès. Que vous soyez capable de dire dans 5 ans, je veux mettre en place telle technique, tel logiciel, tel moyen de transmission des informations avec mes clients et que vous ayez ces 5 ans pour le mettre en place pour que nous soyons tous prêts pour faire face à cette transition numérique. Il y a beaucoup d'enjeux, évidemment, à travers cette question du numérique, mais quel est pour vous l'enjeu le plus urgent ou le plus important ? L'enjeu principal, c'est la relation avec le client. Si je prends une image d'Epinal, aujourd'hui, le client, il vient nous voir pour nous amener ses papiers dans sa boîte à chaussures, quelque part, avec les factures. Il vient pour qu'on fasse la production des pièces comptables, les bulletins de salaire. Aujourd'hui, on peut parler de conseil, on peut se gargariser du conseil, mais 90% de notre métier, il est là. Demain, et puis déjà aujourd'hui, pour certains, on l'a vu dans le reportage, et puis on le voit dans l'activité professionnelle de certains, la boîte à chaussures s'est transformée en box numérique. Donc, il va falloir qu'on change cette relation avec le client, cette relation quotidienne ou régulière. Et donc, il va falloir qu'on transforme, en fait, notre relation client, le client vient nous amener les papiers, au cabinet qui va envoyer des informations vers son client. Donc, comment créer cette récurrence, cette régularité de la question, et comment, puisqu'on va être détenteur, quelque part, des datas, on va rendre des informations à nos clients. C'est ça aussi l'enjeu. Et à mon avis, l'enjeu principal, c'est la relation avec notre client qui va être réinventée avec les nouvelles technologies. Alors, s'approprier ces nouveaux outils auxquels vous faites référence, les nouvelles méthodes de travail aussi, ça passe évidemment par une politique de formation volontariste. Nouvelle question, elle aussi légitime. Les experts comptables et les commissaires aux comptes sont-ils suffisamment performants en termes de formation, qu'elles soient initiales ou continues ? Début de réponse avec ce reportage de François Guirado. Au 14e étage de la Tour Méditerranée, ils sont une quinzaine réunis pour une session de formation. Qu'est-ce que vous entendez par numérique ou transition numérique ? Ce matin, Valérie Lépée est venue parler de ces entreprises qui n'existaient pas il y a 10 ans à peine, mais qui aujourd'hui surfent avec succès sur cette nouvelle économie, celle de l'Internet et de l'instantané. Je les sensibilise, si vous voulez, au numérique. Et l'idée, c'est aussi quoi ? C'est de les sensibiliser au numérique, mais aussi les enjeux du numérique et les impacts dans notre métier. Dans la salle, certains sont venus avec blocs de papier et stylos, un peu à l'ancienne. D'autres jonglent agilement entre clavier, souris et smartphone. Une image qui résume un peu la disparité de la profession face au numérique. Ma transition numérique, ce sera d'enlever le papier. Je ne veux plus de classeur, donc je n'ai d'ailleurs presque pas de classeur dans mon bureau. Au final, j'ai acheté des armoires pour rien. Sonia vient de créer son cabinet. Elle est là pour mettre un peu d'ordre dans ses méthodes de travail. Les éditeurs de logiciels mettent en place des tableaux de bord. C'est facile de les mettre en place, sauf qu'il faut les transposer dans la lettre de mission, il faut les proposer aux clients et il faut formaliser l'offre. Parce qu'on va vite proposer un outil qui nous a l'impression que ça nous prend deux minutes. Et si on ne formalise pas l'offre, on se fait vite avoir sur la rentabilité. Mais d'autres sont aussi venus dans la perspective d'une fusion. On est venus chercher des idées, des pistes pour le rapprochement de nos deux cabinets. Voilà, donc chacun a une problématique concernant la collecte d'informations, les échanges avec les clients, on s'en a besoin. Alors, question, est-ce qu'aujourd'hui la profession est suffisamment bien formée au numérique ? Pour le savoir, direction le VAR. Ce jour-là, la génération montante est réunie dans le magnifique couvent royal de Saint-Maximin, l'occasion de leur poser la question. On a besoin d'une formation continue. Parce que la formation qu'on a aujourd'hui ne sera forcément pas suffisante. Parce que tout évolue, on doit forcément avoir des formations très régulières et au moins, je dirais, moi, trois fois par an. On ne connaît peut-être pas tous les outils. Il y a des packs qu'on ne connaît pas. Par rapport à tous les logiciels qui existent sur le marché et que l'expert comptable peut utiliser pour sa transition numérique, ne serait-ce qu'une formation qui présente tous ces logiciels et qui explique leur utilité. Je pense qu'on est relativement bien sensibilisés, notamment avec toutes les formations d'EC qu'on a, à peu près 6 ou 7 par an. Le numérique, c'est rapide et l'information et le changement est rapide aussi. Donc, du coup, il faut tout le temps se former. Peut-être des groupes un peu plus petits pour pouvoir plus échanger et partager. Il arrive qu'on soit à peu près une trentaine, quarantaine et c'est vrai qu'on n'ose peut-être pas prendre la parole. Et donc, un enseignant, un professionnel pour une dizaine, une quinaine de personnes, ce serait, à mon sens, mieux. Ce qui peut peut-être manquer, c'est des travaux de groupe. Parce que ça peut participer déjà à la création de son réseau. Retour à Marseille, où la formation s'achève. Juste le temps d'une dernière question sur l'avenir de la profession. Notre métier a besoin d'évoluer et s'appuie sur le numérique, justement. Et lorsqu'on parle de révolution, c'est aussi une révolution dans notre métier. Et je dois dire que nous, dans notre métier, on est résolument optimistes. Optimistes, à condition de tenir le cap des formations adaptées à l'exercice de la profession. Voilà, on voit bien que l'attente des jeunes est assez clairement exprimée. On fait des choses, mais pas assez. On voit bien qu'en termes de formation, il va falloir, là aussi, s'adapter. Oui, on a un formidable outil qui est notre formation continue. Dans la région, en plus, on l'a vu tout à l'heure avec l'Assemblée générale de l'ARFEC, on a une ARFEC qui est très dynamique. Donc, il faut qu'on mette en place les formations. On l'a mis avec le cap sur le numérique pour essayer de sensibiliser tout le monde, justement, au numérique. Puis, il y a un sujet sur lequel, il va falloir qu'on se penche sérieusement au niveau de nos institutions les années à venir. C'est l'école de la profession. On a beaucoup de sujets qui nous concernent. On a beaucoup de stratégies dans nos cabinets. On a des collaborateurs à trouver. On a souvent une pénurie de collaborateurs. Donc, la profession va devoir s'emparer de ce sujet et dire, voilà, pour les années à venir, on va avoir besoin de tels profils dans nos cabinets. Il va falloir qu'on les forme. Si on attend l'éducation nationale et le ministère, j'ai passé deux ans comme contrôleur national du stage à voir l'inertie qu'il y avait dans le ministère de l'éducation nationale. Le jour où on va changer le programme, il sera déjà désuet. Donc, je pense que c'est à nous, avec notre super outil, notre formation continue, de mettre en place, justement, ces formations pour former les collaborateurs, j'allais dire de demain, mais ceux d'aujourd'hui déjà. En termes de formation initiale, la question est complexe, parce qu'on a affaire à des générations qui sont à Saint-Maximin, par exemple, comme on les a vus, qui manient déjà ces outils-là, mais qui sentent bien, eux aussi, que ces outils vont évoluer d'année en année. Donc, il va falloir en permanence remettre le métier sur l'ouvrage. C'est aussi l'intérêt des chefs d'entreprise que nous sommes. C'est de gérer des équipes avec des âges divers. Certains sont nés avec une souris dans le berceau, dont ont découvert l'informatique sur le tard. Donc, il va falloir mettre en place ces formations pour que chacun soit capable de régler le problème du numérique, puisque ça va être notre quotidien. C'est déjà notre quotidien. Donc, à nous d'y aller, de foncer. Alors, quand on évoque la transition numérique, un mot n'est jamais très loin, c'est le mot de start-up, les jeunes pousses qui se lancent dans l'aventure en proposant des solutions innovantes, généralement sur la toile, sur les réseaux. Pour les experts comptables et les commissaires aux comptes, ces start-up sont des interlocuteurs précieux, accessoirement des clients en devenir. Il fallait donc être présent à leur côté. Ce sera bientôt le cas à Kedge Business School, mais pas que. Kedge Business School, où les professionnels du chiffre vont dispenser leurs conseils aux start-upers. Reportage. Au premier étage du bâtiment, la porte s'ouvre sur une nursery un peu spéciale. Ici, les nouveaux-nés sont des start-up et les chefs d'entreprise, des étudiants. Bienvenue dans l'incubateur de Kedge. Cet après-midi, c'est une avocate du barreau de Marseille qui vient partager son savoir sur le montage juridique des entreprises. Une clause disant que s'il y en a un qui décède, les autres associés rachèteront les parts. Dans la salle, Laetitia, dernière année d'études, son projet, créer une application de rencontre pour expatriés. C'est un soutien moral, mais surtout le moyen de parler avec des experts dans différents domaines. Là où toute seule, j'aurais été très démunie, ici, on m'apporte vraiment des conseils très ciblés dans des domaines qui ne sont pas mes domaines de compétences à la base. Jonas, lui, tente d'implanter une marque de jus d'orange britannique dans l'Hexagone. Un projet qui a grandi grâce aux conseils des professionnels qui ont défilé dans cette salle. Ça permet de corréler à la fois ce qu'on apprend en cours avec la vie réelle et la création d'entreprises. Dans la pièce d'à côté, un ancien élève venu rendre visite à ses professeurs, expatrié en Allemagne. Il tente de développer un concept qui touche à la pub télé. Sa start-up est née entre ses murs. Je pense qu'il y a vraiment de tout qui est apporté à un entrepreneur qui souhaite créer son entreprise. On va dire s'il a l'idée, jusqu'au moment où il crée l'entreprise, la business sorcery peut vraiment aider cette personne-là. Le partenariat avec les entreprises ou les corps de métier, une idée qui se développe de plus en plus à Kedge. L'idée, c'est de parvenir à faire un mix entre des porteurs de projets, une école de commerce et une école réputée, et également des marques et des entreprises du territoire, justement pour essayer de faire une fusion, un espèce de mélange le plus homogène possible entre ces différentes forces. Et justement, dans quelques jours, une convention avec l'Ordre des experts comptables va être signée. Le format, c'est de pouvoir avoir des permanences d'experts comptables au sein de ces incubateurs, des réunions aussi d'informations sur des thèmes spécifiques, notamment sur le crédit d'impôt recherche ou des points vraiment particuliers qui sont finalement propres aux start-up, et faire des rendez-vous personnalisés de face à face avec une start-up pour l'accompagner sur le financement. Orienter et accompagner les jeunes pousses tout en proposant conseils et expertises, un vrai pari sur l'avenir. Voilà, un pari sur l'avenir qui passe par cette convention et peut-être d'autres encore. Oui, l'objectif, nous sommes aussi des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Nous avons vocation à investir cette nouvelle économie qui est l'économie numérique. Et pour ça, il faut que nous soyons présents dans ces nurseries, dans ces incubateurs. Donc l'objectif de l'institution, c'est de signer des conventions avec tous les incubateurs de la région PACA. Donc là, vous avez vu un reportage sur Kedge Business School. On est en train de signer aussi avec la French Tech. Il y a The Camp qui arrive sur Aix-en-Provence. Voilà, l'objectif, c'est de leur inoculer le virus de l'expert comptable. Il faut que ces start-upers se disent si je veux développer mon business, si je veux développer mon activité, mon entreprise, il faut que j'ai un expert comptable qui m'accompagne sur des sujets, par exemple, puisque si on veut faire du conseil sur ces start-up, c'est essentiellement au départ le financement, comment je finance l'immatériel, comment je finance le BFR, et puis la partie crédit d'impôt recherche. Voilà. L'objectif, c'est qu'ils aient le virus expert comptable. Alors, les commissaires aux comptes, me direz-vous, dans ce débat-là, où sont-ils ? Il se trouve que, là encore, on a un reportage qui a été tourné il y a quelques semaines. C'était lors de l'intronisation, ou peu après l'élection du nouveau président de la Chambre, de la compagnie, pardon, des commissaires aux comptes. Et ce jour-là, le nouveau président, Farouk Boubalri, est allé demander conseil à son prédécesseur, parce que ce n'est pas une mission très simple, et on a des images, évidemment. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Vous me reconnaissez, je suis Farouk, le nouveau président de la compagnie. Ah oui, il m'a dit que tu voulais venir m'emmerder. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Voilà. Je viens d'être élu. Une belle élection. Et on m'a dit que vous connaissiez bien la fonction et les cacs. Oui, en 2014 déjà, cette compagnie, c'était de la folie. Qu'est-ce que vous dites ? En 2014 déjà, cette compagnie, c'était de la folie. Le climat malsain ? Non, c'est hostile tout ça. Le Michaud, le Ferro, le Sérékian. 90% des élus sont fous là-bas. Vous êtes sûr ? Oui, les élus travaillent jusqu'à minuit. Ils ne sont pas motivés, ils sont acharnés. Les jeunes, les femmes, les vieux. C'est inouï. Ils veulent faire mieux chaque année. Demande à Baldassari, c'est lui qui le dit. Il y a le net, le H3C. Ils veulent contrôler les marchés. Tous les marchés, c'est des fadas, des fadas. Et quand ils te parlent du blanchiment, tu te dis qu'est-ce qui va venir derrière. Ils te foutent la cybercriminalité, alors ? Et le métier, là, tous les jours, c'est tranquille, non ? Dur, dur, dur. Avant, on buvait du riz caralagé, on signait le rapport. Aujourd'hui, on dirait qu'ils sont rigoureux. Puis le numérique est partout là-bas, ils se forment. Heureusement, je suis parti à 20. Il était temps, je ne supportais plus, je ne supportais plus leur énergie. Et c'est si dur ? Au début, ça va, parce que tu as les neps, 100 et 200. Mais après, c'est effrayant, effrayant. 310, 530, 620. Tu te dis qu'ils vont se calmer et te foutent du 9000, tu vois ? 9000 ? C'est les cacques. Voilà, le conseil. Président, c'est comme ça, les cacques. C'est si compliqué. Il faut demander au président. Il faut pas, bon ? Bon appétit ! Bon appétit ! Bien heureux... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?